Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle journée de Strong Body Challenge. On se retrouve ce soir pour un cours de pilates axé sur les abdominaux. J'espère que vous avez bien récupéré et que vous avez profité de votre jour de repos. Pour ce soir, vous aurez besoin d'un tapis, bouteille d'eau, serviette. Vous pouvez pratiquer pieds nus ou en chaussettes. On sera essentiellement sur tapis. Vous êtes prêts ? Allez, buvez un petit coup si besoin. Et on se retrouve tout de suite sur le tapis de bouffe pour une petite phase d'échauffement. Vous allez donc vous placer sur votre tapis les pieds écartement largeur du bassin. Vous pouvez fermer les yeux, garder les yeux ouverts au choix. On va commencer à basculer la tête d'arrière vers l'avant. Tu inspires vers l'arrière, tu expires en ramenant le menton vers le poitrine. Inspire, bonsoir Kouki. Oui, dès qu'il y a du pilates du yoga, il est là. Soufflez bien. Vous laissez vos épaules bien basses et bien relâchées surtout. Puis reviens dans l'axe. On va tourner la tête vers la droite puis vers la gauche. Même chose, tu inspires en revenant au milieu, tu expires sur le côté. Bien détendu toujours au niveau des épaules. Et les bras relâchés. Puis reviens dans l'axe. Tu vas incliner ta tête vers la droite ou vers la gauche. Et tu viens placer ta main sur le côté de ta tête. Tu souffles bien et l'épaule reste bien basse. On échauffe bien la nuque puisque sur les abdominaux, souvent on a tendance à tirer sur la nuque. Pourquoi ? On n'engage pas assez les abdominaux. Vous le verrez tout à l'heure. Moi, je vais vous aider justement à ne pas trop tirer sur cette nuque. Mais on échauffe comme elle doit. Comme tout à l'heure, venez placer votre main. On exerce une légère pression. Allez, encore. Une fois d'un côté. Je vais pousser le chat. Les aléas du direct. Les animaux imprévisibles. Allez, dernière fois de l'autre côté. Et revenez. Vous allez tendre vos bras. Et on va commencer à faire de petits cercles d'avant vers l'arrière. Tout petit. Imaginez que vous dessinez un cercle avec votre macho. Vous pouvez fermer les yeux pour l'imaginer. Un petit travail de visualisation comme on peut retrouver en méditation. On verra ça ensemble de toute façon. Pendant le Strong Body Challenge. Et puis, on agrandit petit à petit les cercles. On agrandit. On va chauffer les épaules. Mais vous vous dites pourquoi on échauffe les épaules ? Et oui, on va les solliciter tout à l'heure. Vous verrez. On agrandit. On agrandit le cercle. Et trois. Puis deux. Et un. Et relâchez. Vous retendez les bras. Vous tendez. Et on fait la même chose. Chemin inverse. Vous avez été d'arrivée en avant. On va d'avant en arrière. Ça chauffe un petit peu. C'est normal. Allez, super. Et on agrandit. On agrandit toujours. Pensez à bien respirer. Inspire. Et souffle. Super. Vous allez voir ce cours. On continue. Ce soir, on va vraiment travailler en profondeur. Ok ? Mais en douceur. On va bien bosser. En général, le cours de pilates, c'est un cours que je donne, moi, en présentiel. J'ai la chance de pouvoir le donner en présentiel. Et je sais que le lendemain, moi-même, je suis courbe à durée. Alors, ça dépend ce qu'on travaille. Les abdos, obliques, les fessiers. Ça dépend sur quoi est axée ma séance. Moi, je sais que c'est très bénéfique. Et c'est un cours qui est énormément apprécié, justement, parce qu'il est tout en douceur. Allez, on continue. Si vous avez mal aux épaules, allez, on va aller relâcher un petit peu. Tac. Rétroversion de bassin. Vous restez sur votre tapis. La rétroversion de bassin, tu contractes des abdos. Tu contractes tes fessiers. Il n'y a plus de cambrure au niveau des lombaires. Ok ? Les jambes sont semi-fléchies. Les petites torsions. Tu souffles sur le côté, tu inspires au milieu. Les bras sont hauteur d'épaule. Tout en douceur. On est fluide dans le mouvement. Super. Tac. Super. Et cinq. Puis quatre. Doucement, si vous avez des tensions au niveau du dos, dosez toujours votre amplitude en fonction de votre corps. Et écoutez votre corps. On ne vous ira jamais assez. Et reviens. Relâche les bras dans le prolongement du corps. Toujours avec ses pieds, écartement, largeur du bassin. Et on va aller chercher d'un côté puis d'autre. Inspire en remontant et tu souffles en descendant. Super. Et cinq. Quatre. Et trois. Et deux. Dernier. Super. Et là, tu passes sur le côté. Souffle bien. Inspire quand tu reviens. L'autre côté. Super. Allez, encore une fois de chaque côté. Et dernier. Et relâchez. Et relâchez. Un coup, j'ai les élèves et j'ai une crampe. Pensez à boire. Et de l'eau, bien sûr. Allez, on se place sur le tapis. Vous écoutez bien les consignes. N'hésitez pas à regarder les exercices que je vous montre avant de les faire. Et on est parti pour la séance. Alors, vous allez venir vous placer sur le dos les jambes en tablette. Ok ? Les jambes à 90 degrés. Déjà, rien que là, on engage les abdominaux. Vous faites votre petite rétroversion de bassin. Vous essayez de plaquer vos lombaires. Je ne veux pas que vous ayez de creux. D'accord ? Au niveau du dos. Donc, vous prenez le temps de vous installer. Je vous le dirai à chaque fois, sur chaque exercice. Vous allez venir placer vos mains sur vos cuisses. Sur vos quadriceps. Le dessus des cuisses. Vous êtes détendus au niveau des épaules. Et là, vous allez prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous allez repousser vos cuisses vers l'avant. Vos cuisses, elles veulent venir vers vos poitrines, mais vous les repoussez. Tu souffles. Tu aspires le nombril en même temps. Et tu relâches sur l'aspiration. Tu gonfles ton ventre d'air. Tu expires. Tu repousses. C'est parti. Et tu inspires, tu relâches. Attention à ce que votre dos, à aucun moment, ne décolle. D'accord ? Il y a des personnes pour qui, déjà, ça va être compliqué de rester comme ça, en ayant les lombaires plaquées. Ok ? Allez, encore. Inspire. Et tu souffles. Tu repousses tes cuisses. Elles veulent venir contre ta poitrine. Elles veulent, mais toi, tu les empêches. Tu les empêches, tu les empêches. Et tu inspires, tu relâches. Tu es à l'aise dans le mouvement. Tu expires sur la prochaine expiration. Tu vas en plus décoller la tête. Tu déconnes la tête. Tête. Tu repousses toujours. Repousse, 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 repousse. Et inspire. Tu reposes en douceur ta tête. Ça va toujours ? Allez, choisissez l'option qui vous va le mieux. Tu déconnes la tête. Et si tu préfères la laisser au sol, laisse-la au sol. Et inspire. Reviens. Une petite dernière. Et souffle. Aspire le nombril. Aspire le nombril. Le nombril en direction du sol, de la colonne vertébrale. Et redescends. Redescends. Restez dans cette position. Ça va toujours chez vous ? Alors, est-ce qu'au niveau de la longueur, je vais remonter un petit peu sur mon tapis ? Vous pouvez garder vos jambes en tablette. Là, on va travailler la coordination en même temps que les abdominaux. De jambes en tablette et les deux bras en direction du plafond comme de mains face à face. Ok ? On va descendre le bras gauche en même temps que la jambe droite. Ok ? On inspire à ce moment-là. Et tu expires en ramenant. Les lombaires sont toujours bien plaquées. Ok ? Inspire. Et tu expires, tu ramènes en douceur. Lombaires toujours bien plaquées, attention. Inspire. Bras gauche, jambe droite. Expire, tu ramènes. On est tout dans le contrôle, pas plus vite. Inspire, bras droit, jambe gauche. Expire, ramènes. Allez, on continue. Toujours bras opposés à la jambe. Ok ? Toujours bras opposés à la jambe. Donc, si on est bras gauche, c'est jambe droite. Ok ? Allez, on va partir pour une petite série tous ensemble. Je remonte juste bien sur mon tapis. Et on est parti. Inspire et souffle quand tu ramènes. Inspire. Et souffle. Encore. Et souffle. Restez toujours bien focus sur vos lombaires aussi. Allez, encore trois de chaque côté. Puis deux. Super. Et les derniers. Et on garde le smile. Toujours, toujours. Dernier. Et relâche. Tu peux reposer un petit coup tes jambes le temps que je te montre le prochain exercice. Prochain exercice. On reviendra toujours sur tous les exercices en tablette. Ok ? Les mains vont être placées au niveau des genoux. De l'extérieur des genoux. Vous allez tendre. Vous allez tendre les bras, les jambes. Tu fais un sac sur le côté avec tes bras et tu ramènes en position initiale. Tu inspires, tu tends. Expire, ramène sur le côté. Ok ? Ça, c'est la première option. Allez, on en fait cinq ensemble. Cinq. Et quatre. Puis trois. Ne va pas plus vite. Puis deux. Et dernier. C'est qui peut. Option deux. Sinon, on reste sur la première option. Allez, on décolle la tête. Contracte bien les abdos. Ne tire pas sur la nuque. Et trois. Puis deux. Et le dernier. Et relâche. Et soufflez. N'hésitez pas à boire si vous avez besoin pendant la séance. Ok ? Des petites gorgées. Pas des grosses bouliches pour éviter que ça remonte. Ok ? On continue. On va travailler les obliques ce coup-ci. Toujours en douceur. Pensez à ça. On est sur un cours de pilates. On est dans le contrôle du mouvement. Donc, je ne veux pas que vous alliez plus vite que moi. C'est good ? Allez, on se rends en position. La tête est décolle. La tête est décollée ce coup-ci. Les mains sont soutenues légèrement. La tête, pardon, est soutenue par les mains. Ok ? Mais attention, ne tire pas sur la nuque. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Jambes en tablette et là, on va les croiser. Bras opposés au genou. D'accord ? Tu inspires en revenant. En position initiale, tu souffles. C'est l'exercice que vous connaissez tous en fitness, le criss-cross. Alors, souvent, on voit sur des séances, ça. Ok ? Là, non. On est vraiment dans le contrôle. Tu souffles. Inspire en revenant. Allez, on est parti. Souffle. Inspire. Allez, encore. Super. Je suis fière de vous. Vous êtes au taquet pour ce début de challenge. On ne lâche rien. Vous avez vu ? C'est ce que je vous expliquais. Continuez. C'est ce que je vous expliquais. Sur le challenge, il va y avoir des cours très cardio, très renflou. Il y en a où vous allez transpirer, mais de manière différente. Là, vous allez travailler vraiment en profondeur. Et vous sentirez les bénéfices, je pense, dès demain matin. Allez, on part pour les cinq derniers tous ensemble. Toujours sur le criss-cross. Ce n'est pas parce que je parle qu'on s'arrête. Non, non. Je suis très bavarde. Allez, on est parti. Et cinq. Tu souffles bien. Au moment où tu croises. Et quatre. Puis trois. Et deux. Et dernier. Et relâchez. Non, non. Ce n'est pas fini. No way. Vous avez cru quoi ? Non. Encore quelques exercices sur le dos avant de passer dans une autre position. Alors, vous allez venir placer vos mains à la base des fessiers. Ça va vous permettre, directement de plaquer vos lombaires. Ok ? Alors, si vous êtes très raide au niveau des ischios, donc de l'arrière des cuisses, vous pourrez garder les jambes légèrement fléchies sur cet exercice. Sinon, vous tendez vos jambes. Quand on va descendre, le pied pointe, pointe vers l'avant. Ok ? On essaie de mettre de l'amplitude si on est à l'aise sur l'exercice. Et quand tu remontes, pied en flex. Ok ? Tu souffles. Tu insires quand tu ramènes. Et tu souffles. Alors, il y a des personnes, au début, qui vont moins descendre. Ok ? Si vous descendez moins, ce n'est pas grave. Ok ? Vous contrôlez votre amplitude vous-même. C'est good ? On va en faire une petite série ensemble. Allez, c'est parti. Hop ! Toujours le temps de se repositionner. Et on est parti. Et dix. Et neuf. Et huit. Allez, super. Et sept. Et six. Cinq. Et quatre. Allez, super. On y est presque. Et trois. Puis deux. Et dernier. Et ramène. Yeah ! Le prochain exercice, il y en a qui le connaissent, que j'affectionne particulièrement et que tout le monde adorait aussi sur mon cours. Alors, on décolle la poitrine. Normalement, les deux jambes sont tendues ou semi-fléchies. On va alterner, en fait. Comme si on allait embrasser son genou. Petit ciseau. Tu souffles au moment où tu montes. Tu décolles tes omoplates. Inspire. Souffle au moment où tu montes. Allez, on est parti. Et dix. Neuf. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Allez. Quatre. Trois. Décolle bien. Deux. Dernier. Un. T'attrape tes genoux. Tu bascilles. À l'avant du tapis. Ça va chez vous ? Oui ? Allez. Dernier petit exercice pour clôturer cette séance de pilette spéciale abdo que vous pourrez bien évidemment refaire à tout moment chez vous, sans modération. Le matin, quand vous vous réveillez, vous pouvez le faire. C'est assez doux. Ou même le soir, si vous voulez le refaire après une séance de bas du corps, vous pouvez bien évidemment. C'est un exemple, même après une séance bas du corps. Alors, prochain exercice. Vous connaissez tous la position de l'ours, normalement. Donc, vous êtes, vous crochetez le tapis avec vos orteils. OK ? Les épaules, les foignets sont alignés. Le dos est bien droit. Vous allez inspirer, expirer. On déconne juste les genoux. OK ? Les tibias sont parallèles au sol. Inspire, tu reposes. Et souffle, décolle. Inspire, descend. OK ? C'est tout bon pour vous ? Nickel. On va ajouter une petite combinaison. OK ? Alors, position de l'ours, vous l'avez tous. Tac ! On va ouvrir, ouvrir. Tu reviens en planche. Et tu reviens en ours. Ouvre, ouvre. Tends en planche. Et reviens. On est parti. Allez, ouvre. Ouvre. Tu tends. Tu tends. On reste un petit peu en planche. Tac. Tac. Tu reviens. Allez, encore trois fois. Ouvre, ouvre. Planche, planche. Et ours. Tac. Allez, avant dernier. Ouvre. Tends. Tends. Ramène. Dernier. Ouvre. Ouvre. Tends. Tends. Posez les genoux. Et allez, vers l'arrière pour vous détendre. Ouh ! Et on remonte en douceur. Ouh ! Ça va ? Ouais ? Allez, on va se détendre un petit peu. On va s'allonger sur le tapis. On n'en refait plus, c'est fini. Allez, venez. Vous allongez sur le dos. Et tout bêtement, vous allez encercler vos genoux. Vous pouvez fermer les yeux et vous détendre sur le tapis. On va masser le bas du dos en faisant deux petits cercles. On dirige ses jambes tranquillement. Je relâche bien les épaules. Ouh ! Et vous pourrez reposer vos pieds au sol pour remonter. De manière de remonter, pas de manière brusque. Soit vous attrapez un genou. Vous basculez à l'avant. Soit, je le montre pour les personnes qui n'ont pas eu l'habitude de suivre nos cours. Soit vous passez sur le côté. Vous repoussez le sol avec une main. Et vous remontez en douceur. Alors, j'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à nous laisser des petits messages. On est là pour ça. Le Strong Body Challenge, c'est aussi ça. C'est de l'échange, du partage. Échange, du partage de savoir aussi. Donc, si vous avez des questions à nous poser, même entre vous, n'hésitez pas. Sur Facebook, je vous rappelle qu'on a le mur Strong Body Challenge. Bye Marion et Sarah. Bye My Studio. Oui, c'est plutôt ça. Donc, vous pouvez nous mettre, voilà, tous vos petits commentaires, etc. là-dessus. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram, sur My Studio 90 27. 90 Sarah 27 Marion. Oui, vous savez, elle n'est plus dans le 67 maintenant. Donc, voilà, je crois que j'ai passé toutes les infos. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette séance autant que moi. On se retrouve très vite. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501